Cours numéro 13 L'obligation de donner la dot à la femme Et on a lu que l'âme Cheikh Amin Alayhi Rahmatullah Qala Thânien Deuxième chose Al-Nafaka Qala fa'ala zawj An yunfiq ala zawjettihi Bilma'ruf Ta'aman Wa shorab Wa kiswata wa sukna Fa'in bakhila bishay min alwajib Fa'wa athimun Wa laha an tachuza Min malihi Bi qadri kifayetihah Ou tastadine Ou tastadine alayhi Wa yelzamuhu alwafa Al-Nafaka Fa'ala zawjettihi Sa'lufad Nughir Sa'fam Bi idhnillah azawajal Bien sûr A yfir alikuz Qadhalik ma yata'laqvi al-kiswa Les vêtements Qadhalik al-sukna Un endroit où vivre Tout ça c'est ala zawj Tout ça c'est ala zawj Ama athihil mar'a Ala des obligations Qadhalik Et c'est elle qui devra S'occuper de son mari Laver ses vêtements La nourriture Qu'il a akhiri Ama zawj Fa'min wajibatihi C'est al-nafaq C'est lui Qui doit dépenser Pour sa femme Que ça soit la nourriture Ou Al-shara Bien sûr Al-kiswa Et al-sukna Tout ça Bilma'ruf Qadhalik al-sukna Un yamfiq Ala zawj Bilma'ruf Wa hadha c'est muhim Les al-na On peut se poser la question Combien il doit dépenser Par mois Hadha c'est bilma'ruf Tu ne trouveras pas Un dalil Félic al-qor'an Ou fis sunna Qui définit Combien Là Les al-na Ça dépend Ça dépend des pays Ça dépend du couple Ça dépend de la situation Du mari Al-muhim Bilma'ruf Et ça c'est important Hatta ahadihil mar'a La tatlob min zawjiha Akshar min hazha l-ma'ruf Si elle mange Wa lillahi alhamd Elle a des vêtements De quoi se couvrir Et kadhalik Elle a un toit Elle vit dans une maison Dans un appartement Wa lillahi al-na Al-ma'adhim Amma wa'adha An-nisa L'il-assaf Peut-être qu'elle demande Elle demande trop A son mari Wa hadha la yambar Al-wajib alayhi L'obligation C'est hadhi Il nafaqa Bilma'ruf Amma plus Des choses en plus A hadha Même si le mari Il a la capacité Et il fait plaisir A sa femme A ses enfants Alhamdulillah Et s'il ne le fait pas Fait l'essentiel C'est qu'il fasse Au moins Al-wajib Wa kullama Al-zauj Anfaqa Al-zaujatihi Wa awlaadihi Wa akramahoum Fait l'hamdulillah C'est des hassanat Lakin Pour fermer les portes Des problèmes Anna La femme Son haq C'est hadhi Al-nafaqa Bilma'ruf La nourriture Les habits Les vêtements Et un logement Kala Fa'in bakhila Bishay Min al-wajib Fa'hoa Athim Si Cet homme Ce mari Il a un taqsir Al-wajib Il ne dépense pas Alors qu'il devrait Il y a un manque Dans la nourriture Ou dans les vêtements Ou dans le logement Fa'il est athim Il est fait marci C'est un péché C'est un péché Les mâles C'est wajib Cette femme A la haq sur lui Elle s'est mariée C'est un muslim Et elle a des droits Elle a des devoirs Parmi ses droits C'est une faqa Elle mange Elle s'habille Et elle a un endroit Ou vivre Il dit Elle comprendra son mari Dans ce cas Et elle patientera S'il y a eu un manque Et il n'a pas la capacité C'est pas C'est pas Volontaire Qu'il veut faire du mal A sa femme Et ses enfants Mais ça arrive La femme est le patient Mais dans un cas Que je vous ai cité Il a du mal Il a de l'argent Mais à cause De l'avarice Il dépense pas assez Ça fait du mal A cette femme Dans ce cas Elle a le droit De prendre l'argent De son mari Même s'il est pas au courant Et si elle a un manque De vêtements Faut acheter des vêtements Si elle a un manque De nourriture Faut acheter de la nourriture Comme j'a Aïcha Radiyallahu anha Fils sahihayn Dans sahihil buchari Et muslim Annaha qalat Dakhalat Hindun Binti Utba Mra'atu Abisufiyan Ala rasulillahi Sallallahu alayhi wa sallam Fakalat Inna Abisufiyan Rajulun Shachih La yu'tini Minan nafak Ma yakfini Wa yakfibani Elle s'est plaint Auprès du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Son mari Et Il avait un taqsir Finnafak Il avait un manque Faqalat A la demande Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ma akkhatu min malihi Bi ghiri ilmihi Fa hal Alaya Fi dhalika janah Si je prends De son argent Sans que Sans l'informer Est-ce que Est-ce que c'est un mal Qala Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Khouzi min malihi Bil ma'ruf Il prend de son argent Bil ma'ruf Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il a autorisé Dans ce cas C'est pas du vol Dans ce cas C'est pas de la trahison L'imada 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 Cette partie Qu'elle va prendre C'est son haq Fa l'homme Ima il le donne De bon coeur Ima s'il ne le donne pas Et cette femme Elle peut le prendre Il le prend L'imada 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 C'est son haq Lakin bil ma'ruf Si elle a besoin D'acheter un vêtement Matalan De telle valeur Fa l'achète ce vêtement Amma dépasser les limites Et prendre plus Elle prend Ce qu'elle a besoin Elle et ses enfants De nourriture Au vêtement Au boisson Au rire d'alik Mina l'umur Al muhimma Ça peut arriver Elle ne sait pas Où qu'il est son mêle Ça arrive Et elle a besoin Si elle peut prendre Une dette Vers une personne Qu'elle connait Et elle dit Mon mari Il te les rendra Et elle emprunte Son mal informe Son mari J'ai emprunté De l'argent Vers quelqu'un Et tu dois le rembourser Pourquoi On manque de cette chose Et tu ne veux pas Nous l'acheter Et il est obligé De rembourser L'imada La dette C'est son haq Il est obligé De rembourser Il est obligé De rembourser Donc La base C'est Que le mari Dépense Pour cette femme Et Il est obligé Le mari C'est l'europa Qui est préparé Le jour De mariage C'est l'europa De mariage Beaucoup Beaucoup De l'ulama Ils disent Suna Mouakkada Et Beaucoup De l'ulama Ils disent Wajib C'est obligatoire Le wali Et Ce qui C'est Wajib Le Qui répond Qui répond C'est C'est On doit pas Délaisser Là Ça fait partie De notre Dîme Donc Celui qui se Marie Fait Un repas Et il invite Ses proches On fait attention De ne pas De ne pas Gaspiller Tomber dans le gaspillage Préparer ce repas Si 50 personnes Elles sont invitées Aux 20 Aux 30 Il prépare Par rapport Aux personnes Qu'il a Aux 30 Aux 30 Aux 30 Aux 30 Aux 30 Aux 30 Si tu as Si tu as la capacité De sacrifier Telle bête A tes moyens Un mouton Celui qui a Les moyens Et Il fait plaisir A ses invités Et il profite Parce que C'est son mariage Il sera récompensé On fait attention De ne pas Vouloir Se montrer Comme Les muslimines Ils regardent Souvent Ou trop Le regard des gens C'est Toi l'ima Il faut que Ce soit Comme tout le monde Alors que Là Peut-être Que ton vaseur Il va faire Une oualima Il a les moyens Il va Sacrifier Peut-être Une vache Avec des moutons Et Il a les moyens Peut-être Que Tu n'as pas Les moyens Tu as les moyens Que De sacrifier Un mouton Par rapport A ton niveau Dans le quartier Dans la ville Tout le monde Fait Pourquoi On ne ferait Peut-être Qu'ils s'endettent On peut-être Qui vend Des choses Précieuses Pour pouvoir Faire Cette Oualima Qui c'est Qui nous a Imposé Personne C'est que Pour le regard Des autres Et peut-être Que Ils vont Venir Manger Et ça sera Les premiers A critiquer L'essentiel C'est De faire Les choses Pour que Allah Il soit Satisfait Ça nous montre Que C'est Moshro Allah Il aime C'est pour ça Que Le prophète Il a Ordonné Mais Les gens Même si Tu veux Les satisfaire Tu n'arriveras Pas Et Il a Et Et Il a Les moyens Il ne doit pas Exagérer Entre Les locations Et Les Asaf C'est du Haram Ils Invitaient Un groupe Et Des Grosses Sommes Dans Haram Ce mariage Il commence D'une Mauvaise F façon Et Si Le mariage Il commence Sans Baraka Et Avec Des Maracis Peut-être Que Ça fera Du Mal A Ce couple Ce 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 C'est Pas Des Choses Haram Mais Ils Exagèrent C'est Le Nombre Il y a 50 Personnes Le Repas C'est Pour 200 Ou 300 Personnes L'Imad Pourquoi Exagérer Et S'il n'est pas Manger Le Jour Même Ou Le Jour D'après C'est A La Poubelle Et Tellement Que Certains Exagèrent Et Ils sont Dans Des Endroits Il n'y a Pas De Fouqara Tu Ne Peux Personne En Veu Un Jour Après Deux Jus Après Et Ça Fini Ça Fini A La Poubelle Il y a Des choses Inutiles Qui Prennent Beaucoup D'argent Telle Décoration C'est De L'argent Jeté Par Les Fen Fala Y M'bari C'est Une Nume Le couple Au départ Ils ont des besoins La femme a des besoins Ils doivent peut-être meubler un appartement Ils doivent peut-être faire telle chose S'il y a des enfants ça demande encore des moyens Celui qui a du mal il pense il pense à ces choses et au lieu de gaspiller des milliers ou des millions pendant ce jour ou ces deux jours l'insane achète ce qu'il a besoin il a acheté Cheikh Et dans certains cas, cet homme n'a plus à dépenser pour cette femme. Il y a des cas. Il y a des cas. Et incha'Allah, on détaillera le chapitre précédent, et c'est le dernier chapitre de notre Rissala, c'est sur le divorce. Incha'Allah, on verra des choses sur ce qui est à la taille. C'est quand l'homme n'a plus à dépenser pour cette femme. Que ce soit, c'est quand l'homme il divorce sa femme trois fois. Il la reprend. Première fois. Une deuxième fois. La troisième fois, c'est plus sa femme. Elle est haram. Et elle devient ajnabia pour rapport à lui. Et vu que c'est plus sa femme, il n'y a plus de nafaqa. C'est plus sa femme, sauf si elle se remarie avec un homme. Et il a des rapports avec cette femme. Thoumma, il la divorce pour une raison. Dans ce cas, le premier mari, il a le droit de la redemander en mariage. Et s'il la redemande en mariage, ça redevient sa femme. Thoumma, il y a une nafaqa. Donc le premier cas, s'il la divorce trois fois, il n'y a plus de nafaqa. Al-Baynouna al-Soura, c'est quand l'homme il divorce sa femme, tu peux la récupérer. Lakin, il y a un délai. Al-Ida, c'est 3, c'est 3 cycles de monstres. S'il ne la récupère pas, il la reprend. Avant ces trois cycles, s'il la reprend, ça redevient sa femme. Pas besoin de refaire un contrat de mariage. Là, c'est sa femme. Si ce délai est passé, c'est plus sa femme. Si ce délai est passé, il n'y a plus de nafaqa. Elle retourne chez son père, elle se remarie. Et Al-Zawj, il n'a plus à dépenser pour elle. Après les trois cycles, s'il veut se remarier avec elle, lakin avec un contrat de mariage. Avec un contrat de mariage, avec l'ouani, tout ce qu'on a expliqué au début de la récée. Et ce, on le verra ensemble dans le dernier chapitre. Le mouhime, ici, dit l'imam al-Qayyum, il moutalaka al-ba'il la nafaqa talaha wa la suqna bis sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-sahih abel al-muwafaqa li kitabillahi la akhira. Donc, al-muhtalaka, que ce soit al-ba'il al-kubra au souhra, comme on a détaillé qalilan, elle a plus de nafaqa ou la suqna. Elle retourne chez ses parents, et elle a plus de nafaqa. Hada wadih. Kala, il la, an takouna al-muhtalaka al-ba'il hamilan, sauf, si hadihi al-muhtalaka al-ba'il, elle est enceinte. Si elle est enceinte, fa la ha al-nafaqa. Lima'ada? La ha al-nafaqa. Est-ce que c'est pour la femme et l'enfant, ou c'est que pour l'enfant? Ala koulihal, il doit donner un nafaqa jusqu'à ce qu'elle accouche. Même si c'est plus sa femme. Lima'ada, elle porte son enfant, et elle a besoin de certaines choses. Fa la ha al-nafaqa. El souqna. Et, qu'elle dépense pour elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Et, Huna ne pas comprend, on ne détaille pas tout, où nous sommes dans le divorce. Alors, dans certains cas, il doit donner de l'argent à sa femme, il a accès à tous ces détails, et nous, on n'en parle pas. Nous, on parle de la nafaqa, et on ne rentre pas dans les détails. Qu'ala, qu'a d'alik, tu s'quittes, ou tu s'quittes la nafaqa au zauja, en zauja, en zauja, en zauja, en zauja, en zauja, des autres cas, où l'homme, il n'a plus à dépenser pour sa femme. Qu'ala, ch'il vaudé, minha, il n'a pas dépensé pour elle pendant ce temps-là. Choubisat anhu. Léanna, comme il dit l'ahle l'ilman nafaqa, c'est fi moukabila l'istimta'a. Chakou Allah, subhanahu wa ta'ala, pour chacun. L'homme, il doit dépenser, l'akil, il doit pouvoir avoir des rapports avec cette femme. Enfin, s'il y a un empêchement, il n'est pas obligé de dépenser. Ne pas comprendre, minha, si la femme, elle tombe malade, ou elle est fi hal, elle ne peut plus avoir de rapport, elle n'a pas le choix. Là, évidemment. Cette femme, elle n'a pas le choix, et toutes les femmes, elles sont touchées par Allah. On parle d'autres causes, et il va citer des autres points qui vont éclaircir. Kala wa minha, idha nashazet anhu, fa innaha tasqut, nafaqatuha, wal nuchuz huwa ma'asiyatuh ha iya, fima yadib alayyha lah, kamalawim tanahat min firashih, hawim tanahat min al intikal ma'ahu ila maskan yaliq, ibiha ila akhiri. Al nuchuz, c'est al ma'asiyah. Une femme qui désobéit à son mari. Cheikh Al-Vouza, il a cité cet exemple, elle ne veut plus avoir des rapports ma'ah. C'est son hak. Et, elle est dhalima, elle est injuste. Dans ce cas, il a le droit de ne plus dépenser pour elle. Kala al-Ali, il y a un autre cas qui arrive souvent, al-Naha, elle ne veut pas se déplacer ma'ah. Matalan, il a décidé de changer de ville, de déménager, pour une cause. Mouhim, ça c'est biais de rajul, ça c'est mouhim. Il y en a le marat, il a des droits, il a des devoirs, l'homme il a des droits et des devoirs, et parmi les droits du mari, il y a celui qui décide. Matalan, il veut déménager. Et il déménage, et cette femme, elle refuse de le suivre. Ayad al-Had, si elle refuse de le suivre, la na faqata la ha, tant qu'elle ne le suit pas. Les mâdali, anna ha nashizun, a ansiatun, lillahi azza wa jel, et liza oujiha. Et il a cité d'autres points. Là, on a cité, que pour vous montrer des favours, et on répète, on n'a pas tout cité, il peut y avoir des choses qu'on n'a pas citées. Et ce genre de chapitres, ils sont détaillés, il y a plusieurs chapitres. Parmi ces sous-chapitres, tu trouveras le sous-chapitre de l'walim, tu trouveras le sous-chapitre de la nafaqa, tu trouveras le sous-chapitre de tout ce qu'on voit là, de la mahr, à la sadaq, et plein d'hadiths et kalam. Son objectif, c'était de résoudre. On laisse des choses simples, et là, on cite quelques favours, pour, bien sûr, pour qu'on applique, pour avoir des connaissances, et qu'adalique, pour nous motiver à étudier d'autres livres, jusqu'à ce qu'on comprend ces choses. Donc, on a fini de terminer la nafaqa. Thalithan, as-syla, c'est-à-dire, 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 en ce mariage, et c'est-à-dire, 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 cet homme, il va connaître cette femme, et elle aura des hôquques sur lui, et les proches de cette femme ses beaux-parents ses beaux-frères cette femme elle aura des proches les proches de son mari ça va faire des liens il a accès c'est ce qui veut dire c'est ce qui veut dire dans les droits sur les moucharramades de la femme c'est ce qui veut dire que la femme est une femme la femme la femme et la femme en se mariant bien sûr sa femme elle lui est halal il peut avoir des rapports il a accès c'est sa femme et la mère de cette femme ça devient sa belle-mère et elle est moucharramade et c'est un moucharram pour cette femme donc c'est sa belle-mère il n'a pas le droit de se marier avec elle même s'il divorce avec sa femme même si sa femme elle décède et cette femme sa belle-mère bien sûr il a le droit de lui serrer la main il a le droit de rester avec elle seule il a le droit de voyager tout ça c'est quoi la cause c'est le mariage avec cette femme si c'est marié avec une soeur qui a déjà des filles avec des filles avec un le père c'est pas lui c'est un autre homme ces filles ça devient ses belles filles et lui c'est un moucharram c'est un moucharram et c'est un moucharram pour elle et ton grand-père aussi et ça monte ça monte et qu'est-ce que tes enfants tes petits-enfants il a l'akhir et tout ça c'est un moucharram c'est un moucharram c'est un moucharram dans les deux cas tant qu'il y a un acte c'est un contrat de mariage c'est un contrat de mariage cette femme si son mari meurt elle est ride de lui et cet homme si sa femme meurt elle est ride de lui n'aim et en résumé combien la femme elle aura le droit sur les biens de son mari et combien le mari elle aura le droit sur les biens de sa femme si son épouse elle meurt ou la femme si son époux elle meurt si la femme elle meurt elle décède si sa femme elle décède et cette femme elle n'a pas d'enfant ni avec lui ni avec un autre elle n'a jamais eu d'enfant elle a eu des enfants ils ne sont plus là quand elle meurt il n'y a pas d'enfant l'homme il prend la moitié de ses biens si elle a laissé un enfant ou un petit enfant ou un petit enfant et elle n'a pas d'enfant comme tu as dit c'est valable si elle a un enfant un petit enfant un petit petit enfant elle a une descendance elle a une descendance et en ce moment l'homme il prend le quart et le reste c'est pour les enfants la moitié si elle n'a pas d'enfant le quart si elle a des enfants ça c'est pour l'homme si la femme elle décède si l'homme il meurt et il a délaissé des biens et il a délaissé une femme qu'il ait délaissé une femme ou deux ou trois ce qu'il a délaissé elle se le partage entre elles si elle est seule cette femme elle prendra sa part et si elles sont plusieurs c'est la même part ne pas comprendre là s'il a délaissé deux femmes chaque femme elle prend une part la part c'est la même que cette femme elle soit seule ou qu'elle a des co-épouses elles sont quatre c'est la même chose donc la part elle ne change pas ça ne change rien la part c'est la part si elles sont plusieurs elle se partage cette part entre elles le quart c'est enfant au petit enfant si cet homme il meurt et il n'a pas d'enfant la femme elle prend le quart si elles sont plusieurs elles sont deux elle prend le quart à deux si elles sont trois elles prennent ce quart elle le divise en trois le quart il ne bouge pas si il n'a pas d'enfant si il a délaissé des enfants elle ne prend qu'un huitième un talil il est wadih et dans ces choses il faut revenir à ce genre d'adil on fait attention aux sentiments ils ne comprennent pas pourquoi cette femme mesquinelle ne prend qu'un huitième alors que c'était sa femme ça c'est ça c'est on n'a pas le droit d'être contre ou de faire passer la raison là c'est pour ça que si cet homme il délaisse des biens et cette femme elle n'a pas d'enfant même si elle est seule elle prend même s'il a laissé une maison s'il a laissé une maison il pense que cette maison ça revient à la femme la maison ça fait partie des biens du mari si eux ils veulent lui laisser la maison il a acheté même s'ils veulent faire du ihsan et la laisser taïm mais si on prend un cas et ça arrive les enfants ils veulent leur pas et ils décident de vendre la maison la maison elle est vendue et la femme elle prend un huitième et vu que le mari il est mort il n'y a plus de mafaqa et ne pas comprendre comme ils comprennent qu'on va prendre le tariqa le tariqa c'est ce que l'homme il délaisse et il est bien pour le mafaqa c'était sa femme avec sa mort le mafaqa elle s'arrête et elle a un haq sur l'héritage et il n'y a pas une hikma azim les membres ils ne réfléchissent pas et ils n'arrivent pas à comprendre ou ils pensent que ce n'est pas juste et c'est grave les mains de la femme elle n'a qu'un huitième ou un quart et elle a cette femme elle peut se remarier mais les enfants ils n'ont qu'un père c'est pour ça qu'ils ont une somme et qu'elle a avec ses enfants peut-être que si c'est des garçons c'est pour ça que les garçons ils ont une plus grosse part les garçons après ils doivent se marier et eux aussi ils doivent payer ils vont avoir une femme ils n'ont pas besoin d'argent mais cette femme elle se remarie et son mari il lui paye il lui paye un logement il lui donne à manger et qu'elle a avec si elle se marie et son deuxième mari meurt elle a encore une autre part ça veut dire qu'elle aura le quart du premier et le quart du deuxième et si elle se remarie une troisième fois et son mari meurt et il n'a pas d'enfant elle reprend un quart c'est pour ça qu'elle n'a pas beaucoup pour un les annales peuvent avoir des autres maris mais l'enfant il n'a qu'un père il prend plus on fait attention c'est pour ça qu'il pousse et il met la pression au gouverneur musulme pour que dans l'héritage l'égalité pourquoi le garçon pourquoi le garçon il a l'équivalent de deux parts s'il y a deux filles et un garçon le garçon il prend la moitié et les filles elles se partagent l'autre moitié le garçon il a le double et à le bas ils appellent à l'égalité là normalement c'est 50-50 50% pour le garçon 50% pour la fille et ça c'est de l'éritage et c'est de l'éritage et c'est de l'éritage à la hukm de l'homme c'est très très grave pour nous l'éritage de l'éritage et de l'éritage c'est de l'éritage c'est ce qui nous a et à partir du prochain d'érsage nous allons les deux derniers chapitres sur l'éritage s'il y a l'éritage je suis et je suis merci et je vous merci Sous-titrage ST' 501